Hey, bonsoir Miss Wynne, ici ce soir à la Disque, le 40e en 2018. Je suis là pour l'émission de Prisla Lila ce soir. J'ai hâte de vous présenter tout ce qui se passe dans le monde artistique avec les artistes d'ici. Alors, restez avec nous! La boule! Yes! Sac passé, mes amis! Moi, je veux encourager la diversité ici au Galois de la Disque, mais le Galois de la Disque travaille pour la communauté un peu, mais la communauté doit venir s'intégrer. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la diversité pour encourager la diversité? Quand on parle du milieu créatif, quand on parle de la créativité, ça va toujours mieux dans la diversité. Quand les gens amènent leurs histoires, leurs perspectives, leur rythme, leur passion, ça crée toujours quelque chose d'incroyable. C'est pour ça qu'on a tellement un milieu culturel fort au Québec, que ça fait partie de notre histoire, mais aussi de notre ouverture sur le monde. Alors, pour moi, de célébrer la diversité, c'est célébrer notre identité collective et c'est de célébrer nos créateurs. Quand je cherche dans mon cerveau le dernier album de M. Trudeau, non, 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 pas d'album, votre présence ici ce soir, pourquoi? Pour moi, parce que d'abord, je suis le premier premier ministre en 40 ans du Canada à venir au Gala de la Disque et pour moi, c'est vraiment dommage. Je devrais être le troisième, le cinquième. Pour moi, cette culture que nous célébrons ce soir est tellement importante que je suis très content d'être ici ce soir avec mon ami Pablo Rodriguez, le ministre de la Culture. Aussi, c'est qu'on s'assure que c'est dans nos différents programmes qu'il y ait des enveloppes spécifiques pour la diversité. Ça, c'est vraiment important aussi. Et j'encourage ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis intéressée à savoir, tu fais quoi? Tu es un auteur-compositeur, tu as un album qui va sortir, c'est ça? Non, mon album est sorti. Oui, c'est l'album, non, c'est pas grave. Le nom de l'album, c'est Sa couleur. C'est électropop. Donc, c'est ça. J'écris des chansons électropop qui peuvent ressembler. On compare des fois un peu Stromae, Christine and the Queen, c'est un peu dans ce créneau-là. Et sinon, j'écris et je compose aussi pour d'autres personnes. En fait, tu composes pour qui? Je suis curieuse. C'est que ce soir, je suis comme un peu en nomination quand même. J'écris avec Marc Dupré, donc j'en ai fait sur son dernier album. J'écris et je compose pour les deux frères. J'ai fait aussi avec Jérôme Couture, René Wilkin. J'en ai fait avec beaucoup d'artistes, très dans la pop. C'est un bel parcours artistique que tu as là. Mais là, ce soir, est-ce que tu vas penser à sortir d'autres choses prochainement avec d'autres artistes, découvrir d'autres artistes pour travailler avec eux? Ou tu es plus pour les artistes que tu as déjà travaillé, comme tu dis, compositeurs? Il faut dire que le Gala de la Disque, en fait, les artistes, c'est une grosse famille. Il faut dire que je connais quand même beaucoup de gens. Et puis oui, je continue de collaborer. C'est important, je pense, de collaborer avec des artistes. Puis des fois, oui, avec des artistes qui te ressentent, mais aussi avec des artistes qui sont complètement à l'extrémité, juste pour aller un peu challenger, mélanger la soupe, changer les ingrédients et tout ça. Donc oui, ça va être une belle soirée. Je suis contente, merci. Je suis contente d'avoir fait votre connaissante. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Marc. Ça va bien? Moi, c'est Miss Wynne, chroniqueuse à l'émission Précyla ce soir à Radio Centre-Ville 102.3 FM. Donc ce soir, est-ce que tu es nominé? Je ne suis pas nominé. Je ne suis pas nominé. Puis je souhaite merde à toutes les artistes qui sont nominés. Alors toi, tu es venue pour l'événement, passer un moment en famille, le moment en famille artistique, mais également pour l'after-party, je suis sûre, je suis certaine. Ben non, moi, je ne suis pas ici pour l'after-party. Non? Ok, bien, ok. Mais on pense de quoi de la légalisation du pot maintenant? Je suis pour, honnêtement, je suis pour. Parce que je pense que les gens, tu sais, il y a beaucoup de gens, je pense, qui fument du pot au Québec. Puis, ben, regarde, c'est ça. Ben moi, j'ai pour mon dire, ça fait partie du courant. Il y a eu l'alcool qui était illégal, les cigarettes illégales. Puis tu sais quoi, il y a même les médicaments qui sont rendus pas mal. Fait que tant qu'à ça, c'est bien d'avoir du monde qui a une spot qui sont chill, qui relax. Je ne pense pas que ce soit pire que l'alcool non plus, là. Je pense que tu es encore en adaptation aussi, là, c'est quand même bizarre. Moi, je veux dire, je viens d'écrire, j'avais écrit une toune, tu sais, qu'on fumait du pot quand on était jeunes, mais nous autres, c'était strictement défendu. Puis là, c'est rendu comme normal. Je suis en train de me dire, ma toune n'est même pas encore sortie, puis là, le pot est rendu illégal. Mais là, je suis comme, bon, on va faire quoi avec ça, là? On va sortir une deuxième partie de ton... C'est ça. Une deuxième partie. Ben merci, je suis contente. Merci, festif. Merci à toi. Enchantée, merci, enchantée. Une chanson qui joue à Radio Centreville, 102.3 FM. Donc, vous sortez un album, vous dites prochainement? Pour l'instant, on concentre à avoir un EP. Fait qu'un petit show de 5 ou 6 chansons, mais ça va se passer peut-être l'année prochaine. Parce que, honnêtement, maintenant, la chanson que j'aime maintenant, « The Sun Never Half », ça trouve la place en radio pour un long temps. Fait qu'on doit prendre du temps avec ça et voir où ça va aller. Mais après ça, on va continuer à faire des autres chansons. En fait, vous, ce soir, vous êtes sur le tapis rouge pour... Mais dans le fond, moi, mon nom, c'est May Wells. Je suis une artiste, auteur-compositeur-interprète. Dans le fond, j'avais un band avant qui s'appelait The Garlic, qui sont une des chansons dans les radios. Maintenant, ça fait deux ans que je suis solo. C'est mon nom, May Wells. Puis, je fais de la musique. Je fonctionne plus au Canada anglais, je dirais. Mais je me suis associée dans un projet pour la Société québécoise de la schizophrénie. Puis, j'ai écrit une chanson pour amasser des fonds pour cette société-là. Ça fait qu'on navigue entre le français et l'anglais. On est à Montréal, ça fait que c'est bilingue. Mais en fait, qu'est-ce qui vous a attiré à la schizophrénie? Vous avez touché de proche ou de loin quelqu'un que vous connaissez qui fait de la schizophrénie? En fait, je pense que c'est un sujet qui est tellement encore tabou. Je pense qu'on est dans un temps de la société qu'on essaie de faire avancer beaucoup de dossiers de société. Je pense qu'à la maladie mentale, c'est important qu'on arrête de rendre ça très intense. Dans le sens, c'est juste de dire, bon, mais t'es malade. Comme n'importe quoi physiquement, il faut que t'ailles voir, tu consultes, tu te répares. Donc, je veux juste enlever le stigma puis le tabou autour de ça. Je pense que c'est ça le rôle d'un artiste, c'est de porter des causes qu'on a à cœur puis de vraiment faire avancer la mentalité d'une société. Est-ce que tu préfères être solo ou quand t'es en groupe, dis-moi, on veut l'entendre? J'aime bien être solo parce que je suis assez girlbush. J'aime ça quand j'ai une dentaire, tu sais, y aller. Mais j'aime toujours ça être, quand je suis sur la scène, j'aime ça être avec des musiciens, des musiciennes puis tripper on stage, comme on dit. Ça fait que c'est un peu ça, mais oui. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Merci, t'es très jolie. Merci, merci. Bon, on est meilleure amie. On est meilleure amie. On va se rendre à part la semaine prochaine? Oui, oui. C'est génial. C'est bien, merci, bonne soirée. Alors, bonsoir, je me présente Priscilla Lila pour l'émission Priscilla Lila ce soir sur les ondes de Radio-Centre-Ville 102,3 FM. Alors, comment tu te sens d'être sur le tapis rouge ce soir? C'est le fun. C'est le fun. Tu te prépares, c'est une fois par année. On est tous là, réunis, souriants, heureux d'être là. On célèbre pour vrai la musique, les arts, la création, la culture, la diversité. Merci, bonsoir. Ça me fait plaisir. Puis mes parents sont là avec ma fille chez nous. Fait que j'ai l'esprit libre. Moi, je vais t'avouer, ce soir, je suis là pour favoriser l'intégration de la communauté haïtienne au Gala de la Disque. Parce que c'est pour l'industrie de la musique québécoise et la communauté haïtienne. Je pense bien qu'ils soient québécois aussi. À très bien. Alors, toi, si tu aurais quelque chose à dire à nos jeunes artistes, ça serait quoi? Ça serait quoi? Bien, c'est pas compliqué. Fermez vos yeux. Demandez-vous qui vous êtes. Ouvrez vos yeux et faites ce que vous êtes. Poursuivez vos rêves. Poursuivez. Allez. C'est pas facile pour personne. Même quand tu commences par la grande porte, après, il faut que tu travailles. Montez, puis descendre, montez, puis descendre. C'est ça le milieu artistique. Et peu importe ce que vous choisissez comme carrière ou qu'est-ce qui vous habite, il y en a des défis toujours. Et je dirais, c'est sûr qu'aujourd'hui, la technologie, ça fait que ça avance vite. Puis, il faut vraiment s'adapter. Puis, adaptons-nous. On s'adapte. On est des êtres humains. Avant, là, on n'avait pas de vêtements. On tuait à coup de... On s'alimentait en tuant des animaux à main nue. On s'est tout débrouillés pour être là aujourd'hui. Oui. Et continuons. Ce n'est pas un réseau internet qui va nous tuer. OK, Valérie, une seule question. Comment qui va ton chat? Mon chat va bien, mais elle n'aime pas beaucoup son costume d'Halloween de docteur. Tu l'as déguisé en docteur? Oui, j'ai déguisé en docteur. C'est malade. Mais, genre, elle se sort de son costume en, genre, une minute. Donc, ça ne dure pas. Merci, Valérie. Merci, tu avais pu le voir de me parler. Radio-Centreville, 102.3 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada